Comment reprendre confiance en soi grâce à la dépolarisation ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos et pour m'encourager à en faire plus et t'abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et ensuite, regarde dans les commentaires, tu as aussi accès à un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, peut-être que parfois les gens autour de toi te voient comme quelqu'un de confiant mais toi tu te dis, waouh, mais en fait j'ai une petite faille et si les gens savaient, ils verraient que je ne suis pas si confiant que ça. Et du coup, là, on va voir aujourd'hui trois étapes pour pouvoir reprendre confiance en soi grâce à la dépolarisation. Un, le premier point à voir, c'est de, déjà, quand tu manques de confiance en soi, c'est automatiquement que tu as peur d'être jugé. Voilà, tu es en train de t'identifier à ton résultat quelque part et donc tu es en train, tu as peur d'être jugé. Alors la première base, c'est, un, de quoi as-tu peur d'être jugé ? Par exemple, si tu échoues un objectif matériel, donc ça peut être sportif, est-ce que tu as peur qu'on dise de toi que tu es nul, oui ou non ? Et ça, c'est le premier point. Il est vraiment important, pourquoi ? Parce que ça arrive sur le deuxième point qui est vraiment la définition même du mot confiance en soi. Le mot confiance en soi, ça vient de cum et fiennes, qui vient de fidèle, ça veut dire cum, c'est avec, fidèle, c'est la foi. Donc la confiance en soi, c'est savoir qui je suis, ok, mais ne pas avoir de preuves pour ça. Donc tu sais qui tu es, mais tu n'as pas besoin de preuves pour ça. Et ça, pour ça, c'est là où la dépolarisation est vraiment fabuleuse. C'est qu'on va voir que tout ce que tu juges à l'extérieur, c'est des choses que tu n'as pas appris à aimer, accepter chez toi. Et donc, quand tu juges quelqu'un genre, il est nul, va voir toi toutes les fois où tu es nul. Au lieu de te cacher et de dire, ah non, mais là, ce n'était pas moi, demain, je vais faire mieux. Ça, c'est ok, tu peux dire, demain, je vais faire mieux. Mais déjà, d'aller voir toutes les fois où tu t'es perçu comme nul, perçu comme stupide, etc. Toutes les fois qui sont un peu, on va dire, pas bien vues socialement. Et quand tu vas accepter ça et voir que, en fait, il y a des fois, tu es l'inverse. Et tu vas l'aimer, l'accepter. Tu dis, ok, c'est ok, je suis un être humain comme tout le monde. Eh bien, tu n'auras plus peur d'être jugé de ce concept. Et tu verras que si tu t'intéresses à vraiment regarder chaque être humain en détail, tu verras qu'il n'y a aucun être humain sur cette planète qui est mieux ou moins bien qu'un autre. Pourquoi ? Parce qu'on a tous la partie humaine qui va être définie par les actions que l'on va poser. Et on a tous la partie être, le je suis qui est absolu. Et donc, chaque trait de caractère va s'exprimer en permanence dans notre vie. Soit on va le faire en conscience, mais tous les traits de caractère que tu réprimes vont s'exprimer par compulsion. Par exemple, les gens qui disent, ah, dans la vie, il faut être hyper fort, etc. Et du coup, qu'ils veulent absolument être forts, eh bien, des fois, quand ils vont être au bout du rouleau, ils vont s'effondrer, ils vont pleurer parfois auprès de leurs proches ou en cachette. Et à ce moment-là, ils vont se sentir vulnérables, ils vont se sentir faibles. Et forcément, en fait, tant que tu n'acceptes pas, cette partie-là, tu verras peur qu'on la juge. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point, c'est, je l'ai rapidement évoqué au début de la vidéo, c'est arrête de t'identifier à ton résultat, ok ? Il y a qui tu es, il y a ce que tu fais par tes actions, et il y a ce que tu obtiens par tes résultats. Sauf que la perte de confiance en soi, le manque de confiance en soi, c'est souvent parce que les gens s'identifient à leurs résultats. C'est-à-dire que si tu perds une compétition, tu te dis, ah, j'ai perdu la compétition, donc je suis nul. Forcément, du coup, à chaque fois, tu auras peur de perdre, puisque pour ton ego, ça va être insupportable de se dire, ah, mais là, je suis nul en fait, parce que j'ai perdu. Et là, le conseil, c'est vraiment, ok, j'ai peut-être loupé la compétition, ou j'ai peut-être mal fait, mais je reste quelqu'un d'excellent. Que ferait l'excellence maintenant ? Et te focaliser sur le millimètre de plus d'excellence que tu parcourses. Et du coup, ce qui va faire que chaque chose que tu vas faire, chaque compétition que tu vas avoir, chaque entraînement que tu vas avoir, va juste être des occasions de dire, ok, de devenir excellent d'un millimètre de plus que la veille. Et à chaque fois, j'aime bien dire ça, en fait, aujourd'hui, bah, t'es plus excellent que la veille, et un peu moins que demain matin. Et c'est ok, en fait, et d'avancer dans ce schéma de progression continue, de devenir un être humain de plus en plus complet, qui s'amuse, qui s'éclate, qui s'épanouit, qui s'accomplit dans ses actions quotidiennes. Et voici pour cette vidéo. Si tu as aimé, pense à mettre un commentaire, pense aussi à partager, si ça peut être utile à des gens autour de toi. Et bien sûr, tu peux prendre un rendez-vous offert de 45 minutes avec un coach de mon équipe. On va voir le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, et qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B, et surtout, comment on peut enlever ça très rapidement. Et surtout, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada